A la veille de la fête de la Noël, le père Noël a déjà commencé sa ronde auprès des enfants de la ville de Kinshasa. Ce mardi 24 décembre 2013, il s'est rendu au centre d'appui au développement communautaire Kadek, qui s'occupe de la prise en charge des enfants drépanocitaires situés dans le quartier Livoulou, dans la commune de Lemba. Le président de cette structure, M. Gomer Soana, donne le sens de cette journée. C'est un événement que nous avons instauré pour fêter la naissance de Jésus. Pas seulement la naissance de Jésus, la naissance de la nouvelle vie de tout le monde. Ici, nous avons des enfants drépanocitaires qu'on appelle ici chez nous SS. Ils doivent avoir l'occasion de cette journée pour avoir l'espoir de bien vivre comme Jésus est venu nous donner de l'espérance. C'est comme ça que nous sommes venus ici avec les enfants, leur donner l'espoir et avec leurs parents, leur montrer comment faire, quelles règles suivre pour que leurs enfants fassent moins de crise. Une mère drépanocitaire n'a pas manqué d'adresser un message à l'endroit des filles drépanocitaires ainsi qu'aux parents drépanocitaires. Nous sommes tous les humains, nous avons de force, nous sommes utiles dans la société, on peut tout faire dans la société. Donc il n'y a pas à voir père. Moi je suis là, je suis déjà une fille mère. Pour leur part, les enfants invités à cette activité n'ont eu qu'un mot à l'endroit du père Noël et au président du CADEC. Je veux le dire merci comme il nous a amené les cadeaux. Je lui promets que parfois-ci, il nous a appelé encore en 20 revenus. Et à papa Gomer, qu'est-ce que tu dis ? Je lui dis merci parce que c'est lui qui a fait le CADEC et lui qui a parce que nous sommes ici. Il faudrait noter que cela fait plus d'une décennie que le CADEC s'occupe de la prise en charge des enfants drépanocitaires et cette ONG compte faire plus. Cependant, elle compte sur l'implication des hommes de bonne volonté, de l'État congolais et des organisations internationales. Le centre d'appui au développement communautaire CADEC qui s'occupe de la prise en charge des enfants drépanocitaires a un centre de santé où ces enfants sont soignés à moindre frais. Question de soulager les souffrances de tous ces parents qui ont des enfants drépanocitaires. Le médecin coordonnateur adjoint du CADEC explique. Dans le coin, il n'y a pas de centre qui s'occupe de la drépanocitose. Cependant, ces centres connaissent plusieurs difficultés, d'où ces SOS. Les docteurs Moukila Tati invitent les parents des enfants drépanocitaires à amener leurs enfants à la CADEC et autres associations pour une bonne prise en charge.